tu comprends l'énervement de Malcolm Stewart par rapport à ça qui s'est fait sortir par Marvin Musquin à la sortie fin de course un peu énervé apparemment bien énervé même ouais qu'est-ce que tu veux c'est la course s'il n'est pas capable d'accepter ça il n'a qu'à aller enfiler des perles non ? et du coup Supercross Anaheim 1 retour Anaheim 1 ça fait plaisir le Supercross US qui repart un petit peu en Californie on reprend les bonnes vieilles habitudes même si bon nous on a quand même le coeur on se rappelle du Coliseum Seb oui c'était un bon souvenir pour moi c'est sûr mais Anaheim reste là Anaheim 1 reste la première épreuve de l'année donc non ça a été un événement je trouve que ça a été j'ai pas j'ai pas trop regardé la 2 et demi j'ai vu que Craig avait dominé et puis il avait plié les choses assez rapidement j'ai vu que quelques pilotes étaient rentrés dans la grille aussi donc ça a été un peu mouvementé à ce niveau là Inter Lawrence sur la tête oui et puis Inter Lawrence qui a fait une belle course aussi qui est revenue de loin donc c'était je pense que ça va être une belle saison mais bon en 4 et demi je trouvais que ça avait bien charclé quand même pour la première épreuve il y avait il y a eu de l'action quand même avec les chutes à répétition des burpasses je trouvais que c'était une belle course quand même même des pilotes qui ont chuté et qui terminent quand même d'aller devant comme Marvin Musquin c'est vrai qu'on a eu une course mouvementée et quand on la re-regarde je l'ai regardé 2 fois du coup la deuxième fois on s'est dit mais attends mais tel pilote il est tombé comment il fait pour terminer Marvin est tombé voilà Marvin est tombé il s'est fait avec Malcolm voilà avant les hoops il y a eu un peu fort d'ailleurs mais je pense qu'il y a eu il y a eu pas mal de charques quand même parce que ça a frotté quand même pas mal j'ai l'impression il y avait du monde qui était motivé Anderson qui faisait une superbe course avec la kawa et qui s'est fait sortir par marcha ça c'est une habitude c'est une habitude c'est une habitude voilà mais non non mais même Sexton qui est tombé 2 fois et qui était encore 4ème jusqu'au dernier virage quasi parce que Musquin est allé un peu fort et il a aussi à l'avoir Marvin a fait une belle course en plus le fait qu'il puisse faire je pense Bercy c'est toujours bien de faire une course en avance pour se mettre dans le bain et puis malgré tout ce qui s'est passé il fait quand même 4 quand tu le vois au premier tour c'est au 3 ou 4ème tour qui tombe et tout ça et tu vois le paquet qui passe tu te dis ça va être difficile et puis non il est revenu il a été il a été efficace et ça c'était bien Dylan a eu beaucoup plus de problèmes malchance chute et tout ce qui s'ensuit donc c'était plus difficile et bon est-ce que Roxane va casser le chat noir de la première épreuve je crois que ça fait 8 ans qu'il dure donc celui qui gagne la première épreuve n'est généralement qu'il ne gagne pas le championnat ça fait 8 ans que c'est comme ça est-ce que est-ce que ça va durer ou pas durer il me dit à cette année ouais il a gardé ses bonnes vieilles habitudes tranquille loin mais il revient petit à petit tout à fait il a été il a été aidé aussi mais bon il est toujours là il a été solide et puis de toute façon à la fin c'est ça j'étais un peu surpris de ne pas voir Thomas mieux que ce qu'il a été bref course un peu ouais en demi-tente il est mal parti aussi et bon il a profité des fûts et de ça il finit 6 mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel ouais tu le vois longtemps 7 et puis Marvin était juste devant et Marvin est reparti quand même il fait 4 donc tu vois que sa vitesse était là et Thomas je pensais qu'il aurait été un peu plus incisif mais bon ouais c'est un peu un peu surprenant Barcha était égal à lui-même de toute façon parce qu'Anderson ne fait pas une erreur du coup en sachant que Barcha est derrière et qu'il va se passer ça on s'y attendait tous tu vois tu vois comment il sert il essaie de se protéger un peu il n'a pas trouvé pas c'est égal est-ce qu'il n'aurait pas dû il n'aurait pas dû couper justement se dire bon ben là il me fait l'inter c'est clair c'est clair mais je pense qu'il a été un peu surpris parce qu'il pensait qu'il avait serré et soit c'est une erreur de il a estimé qu'il n'allait pas le sortir à ce niveau-là pour la première épreuve ils sont 2 et 3 est-ce qu'il va prendre le risque il a dû estimer que non il n'allait pas prendre le risque mais bon Barcha il s'en fout il fait il a toujours été comme ça de toute façon donc il est resté pareil et ouais il aurait pu attendre parce qu'il était plus rapide de toute façon donc il aurait pu le passer plus tard ce que Craig a fait d'ailleurs avec quand il a passé pour la tête il s'appelle Vince Frizi et il a insisté et puis à un moment donné il a attendu et puis il a pris la bonne opportunité pour le passer parce qu'il était plus rapide Anderson aurait dû faire la même chose je crois que c'est lui qui a eu le meilleur tour en course en plus c'est Anderson donc il avait la vitesse pour rester le plus rapide le plus rapide en course c'était Sexton ah c'est lui qui a fait j'ai cru voir que c'était lui non c'était Sexton et dans la même seconde il y avait Roxane et ensuite effectivement je crois que c'est Jason Anderson ouais quelque chose comme ça j'avais vu ils étaient à zéro ouais ils étaient à quelques centièmes je vais pouvoir donc il avait sa place mais non c'était je pense que ça va être un championnat intéressant je pense qu'on va retrouver 2-3 pilotes devant comme chaque année maintenant ceux qui n'étaient pas là ce week-end ils ont intérêt de se bouger les fesses pour être présents dès les prochaines courses ça c'est sûr on a Santiago Rolo aussi qui est bien parti et justement qui a fait l'inverse celui qui a dégringolé un peu qui roule blessé apparemment qui doit être rapide je pense mais qui est encore blessé donc ça va être un peu compliqué pour lui tu vois qui toi comme pilote dangereux on va dire pour le podium pour le titre ou pour le podium le titre le podium final ben j'aime bien j'ai toujours bien aimé Roxane donc j'ai bien aimé le style de son style de pilotage je suis pas un pro web donc je vais attendre un peu plus Roxane mais je pense qu'on va avoir d'autres pilotes qui vont s'y mêler donc je pense que je sais pas qui aujourd'hui mais je pense qu'on aura un troisième pilote qui viendra un peu là-dedans changer la donne j'arrive pas à voir encore qui va s'y mêler mais je pense que vu comment ça s'est passé il y a plusieurs prétendants qui sont capables de dans quelques courses être présents d'accord pour la petite anecdote sur l'accrochage Anderson Barchea après sur les réseaux sociaux ils ont discuté a priori Anderson l'a pas mal pris il déconne avec ça en disant pour la peine avec la prime que t'as eu en faisant un podium Justin tu pourrais m'acheter ma marque de t-shirt donc voilà il s'achète il s'achète des t-shirts et en fait je parle de ça parce que je me dis à ton époque ça arrivait pas ça avec Carmichael vous envoyez pas des messages comme ça non non ça se passait pas bon souvent j'étais j'étais en plus coéquipier avec donc c'était un peu différent mais généralement c'était ce qui se passait sur le terrain ce qui se passait sur le terrain si t'avais fait l'erreur d'ouvrir la porte c'était à toi d'être capable de couper pour pas te faire couper en deux mais bon généralement il y avait un côté qui était un peu revanchard c'est à dire que la prochaine course ça risquait de charquer un peu aussi donc c'est un peu si tu commences il faut être capable d'être capable de voir la suite bizarrement Barchia arrive à ne pas avoir des blockpass aussi incisifs que lui il ne se fait pas satelliser je suis surpris mais qu'est-ce que il a fait sa loi je pense que les personnes les craint Dylan nous disait que lui il est capable de sortir un pilote et de ne pas penser à sa propre course de préférer sortir un pilote tout à fait il est capable de faire zéro plutôt que de marquer zéro point mais de l'avoir sorti tout à fait c'est une façon de voir mais bon il y a toujours possibilité de sortir des pilotes d'ailleurs Dylan l'a fait et en étant restant debout il y a toujours des possibilités qui sont réglo du moins prendre l'avant d'un pilote ça reste ça reste réglo aujourd'hui un super cross c'est réglo ouais ça arrive souvent que tu prennes l'avant du pilote s'il n'a pas coupé donc voilà ou est-ce que Barcha est capable d'anticiper comme il connait le jeu et il ne sait pas prendre à ce jeu là et que les autres en fait ne sont pas capables d'anticiper de la bonne façon tu comprends l'énervement de Malcolm Stewart par rapport à ça par rapport à qui qui s'est fait sortir par Marvin Musquin à la sortie fin de course un peu énervé apparemment bien énervé même ouais qu'est-ce que tu veux c'est la course s'il n'est pas capable d'accepter ça il n'a qu'à enfiler des perles non c'est comme ça que ça se passe généralement si tu prends la course généralement si tu prends le départ si en plus tu es pilote d'usine tu vas être capable d'assumer ta responsabilité je sais qu'à l'époque c'était comme ça aujourd'hui je ne vois pas que les choses ont changé il n'a qu'à régler ses problèmes avec Marvin à la prochaine course Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?